opérationnelle au siège de l'antenne de Kikwitz, avec notamment les contrôleurs techniques territoriaux et les contrôleurs techniques provinciaux. Comment gérer les déchets des ménages et les déchets solides ? Cette problématique a servi d'étude pour le chef des travaux, Inès Panou, qui a proposé des solutions à la suite de la soutenance de sa thèse doctorale. Reportage. La gestion durable des déchets solides des ménages dans la ville de Kinshasa, Contribution à la problématique de financement et d'assainissement, cette étude a fait l'objet des recherches sur les inconvénients de l'insalubrité dû au manque de sens de responsabilité et le manque de bonnes politiques de gestion des déchets. Les chercheurs, chefs des travaux, Panouki Tengue-Ignace, du département des sciences économiques de la faculté des sciences économiques et gestion de l'université de Kinshasa ont, à travers cette étude, proposé des pistes de solutions durant l'exposé de sa thèse doctorale devant le jury, dirigé par le professeur ordinaire Mabimouloumba. C'est vendredi 3 février 2023. Des solutions basées sur la sensibilisation et la conscientisation de la population de s'occuper en toute responsabilité de ses propres déchets, mais aussi une interpellation aux autorités du pays pour de bonnes décisions dans la gestion des déchets et les financements. En 30 minutes, le récipiendaire a présenté des résumés de son étude. L'évaluation de l'exposé du sujet par les gérés lui a valu. La mention, grande distinction, hallucine, huis clos. Précision du récipiendaire. Les gens prétendent que la gestion des déchets, c'est une affaire des autres, alors ça nous concerne. Qui sont victimes ? C'est nous. Quand il y a mort d'hommes, c'est nous. Ce que nous devons faire, le minimum, pour que chacun de nous apprenne à gérer ses propres déchets, chez lui, à la maison, et à cela, pourra amener l'État aussi à porter ses responsabilités pour aussi arriver à assainir le milieu urbain. Bon, les recommandations, il faut que l'État aussi, comme on l'a, arrive à faire les nécessaires comme ça s'est fait dans d'autres pays. Le professeur Kabeya Chukuku, initiateur de ce sujet, a apporté un appui détail. Dans cette étude. J'espère que l'opinion qui nous suit, que les dirigeants qui nous suivent, comprendront que nous vivons dans une ère où aucune nation ne peut penser sa promotion sans la maîtrise de la science. Le couronnement de tous ces efforts était la remise des insignes universitaires aux lauréats par les représentants directeurs de l'Unikin et de tous les membres du jury composés des éminents professeurs des universités pour une jouissance scientifique. Une marche de soutien en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo dans la province du Haut-Katongam. Elle a été organisée par la population de ce coin du pays. Reportage. Une longue procession qui draine une foule sans pareil. D'aucuns parleraient d'une démonstration des forces des visions fachis rénovées dans les rues de Lubumbashi. Nous sommes dans le Haut-Katongam. Kalimbouis, en première ligne. L'autorité morale de cette formation politique. Tous ont affiché leur soutien au président de la République, Félix-Antoine Tussé-Kédis. Un chapitre important a été réservé également pour un appel à un enrôlement massif. Donc la vision fachis rénovée est de ceux qui sont confiants et de ceux qui sont déterminés à apporter une majorité au chef de l'État. Et pour bien voter, il faut avoir sa carte. Vision fachis rénovée s'insurge également contre ceux-là qui mènent une mauvaise campagne contre l'opération en cours d'enrôlement des électeurs et identification. D'autres rassemblements sont prévus pour intensifier cette campagne. Les travaux de réhabitation de la route qu'à semaine au Pouétan passant par Tiloa amorcés par le gouvernement provincial du Okatunga poursuivent leur bon nombre de chemins. L'office des routes chargé de les exécuter a atteint plus de 50 kilomètres comme a pu le constater notre confrère Didier Moumba. Les engins de l'atelier complet remis par le gouvernement Kiabula à l'office des routes Okatunga continuent de faire du service sur l'axe Kasomen au Kiloa. Chaque jour qui passe, des kilomètres rendus pratiquables s'ajoutent à d'autres permettant ainsi aux usagers de circuler en toute quiétude. Les travaux réalisés par l'office des routes sont passés au peine fin par le bureau technique de contrôle, un service de l'Etat chargé de s'assurer que l'argent du contribuable est utilisé à bon escient. Le directeur provincial de l'office des routes, Justin Ayumanjadi, se dit satisfait de l'évolution des travaux en cours et qui ont atteint les 52 kilomètres au départ des Kasomenon. Nous sommes déjà au kilomètre 52, nous avons commencé un peu en retard au mois de janvier puisque les engins devraient subir les entretiens. Donc nous sommes en train de tout faire pour que le mois que nous sommes, qu'on atteigne les 80 kilomètres à partir des Kasomenon. Justin Ayumanjadi rassure qu'un autre lot d'engins permettra à son entreprise d'aller encore plus vite dans les travaux. Les difficultés restent d'insuffisance souvent de matériel de travail. Il y a certains matériels comme les bulldozers, pendant cette période de pluie, qui pouvaient nous aider à avancer plus qu'avec cette vitesse ici. Les travaux initiés par le gouvernement Kiaboula sur l'Afka-Somenon-Kilwa atteindront peut-être au centre et rendront fruit de la circulation des personnes et des biens sur cet artère très économique de la province du Okatanga. Les clubs tous aimés sont à l'heure du numérique chez la FAOE, le forum des éducatrices africaines, à former les enseignants et enseignantes sur l'instruction à distance dans ces clubs. Edithi Alakou, le reportage. Le forum des éducatrices africaines de la République démocratique du Congo fait de l'éducation de la jeune fille son cheval de bataille. C'est dans ce sens qu'il a organisé durant trois jours à Kinkasa, du 26 au 28 janvier 2023, un atelier de formation des enseignants et enseignantes, marines et parrains des clubs tous aimés sur le fonctionnement des clubs tous aimés numériques. Quels seront les types de réunions qui seront organisées dans ces clubs ? C'est une nouvelle approche que nous avons apportée au club tous aimés qui permettent aux enfants de discuter, au fait d'organiser toutes les activités qu'ils organisent déjà pour les clubs tous aimés, de les organiser à distance. Ce sont les mêmes activités que les enfants organisés dans les clubs tous aimés en présentiel, maintenant les enfants peuvent les organiser à distance. Pour le formateur, Higène Kisiaka, les enseignants et enseignantes auront l'opportunité de tenir des réunions à distance avec des élèves afin de traiter tous les problèmes ou facteurs qui entravent leur performance scolaire et leur épanouissement social. Ils ont bien montré cette volonté-là d'accompagner Fawé dans la partie numérisation et nous avons vu comment chacun d'eux se donner pour montrer l'importance aussi de cette activité. Avec à sa tête l'honorable Louise Mayou Makassende, le forum des éducatrices africaines en sigle Fawé RDC est une ONG panafricaine qui œuvre pour la promotion des éducations des filles et des femmes pour leur développement. Et puis de la province Tanganyika a accueilli avec ferveur le coordonnateur de l'Union Sacrée dans l'espace Grand Katanga, Henri Amba, a échangé avec les autorités provinciales notamment le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale et le vice-gouvernant. D'autres détails dans ce reportage. Coordonnateur de l'Union Sacrée de la Nation Grand Katanga, le professeur Henri Amba, accompagné par ses désadjoints, Yedoni Tchengue et Mitterrand Shindano, ont effectué leur premier voyage dans la province du Tanganyika, c'est 3 février 2023. Accueillé comme un roi dans cette partie de l'espace Grand Katanga par une forte délégation de l'Union Sacrée de la Nation Tanganyika et son parti alternance pour l'émergence du Congo, avec pour mission rédynamiser l'Union Sacrée de l'Union Sacrée de l'Union de la Nation et le Grand Katanga, et prêché Félix Anton Tiseke de Chilombo pour son deuxième mandat en 2023. Les lions blancs, le professeur politologue Henri Amba, aussitôt arrivé dans la province du Tanganyika et parti à l'Assemblée Provinciale, où il était accueilli par le rapporteur adjoint de cette première institution provinciale. Juste après cet échange, le représentant de Fatu Beton dans le Grand Katanga a échangé à cœur ouvert avec quelques fédéraux du coin pour sensibiliser la population à s'enrôler massivement. Avant de clôturer sa journée par une réunion au gouvernement de la province, avec le vice-gouverneur accompagné du ministre de l'Intérieur Aïm, le Baba Watatanga s'est dissatisfait de cette journée riche en stratégie en faveur de Fatu Beton. C'était une promesse de vie. J'ai dit que je ferai la ronde de toutes les provinces pour faire l'état de vie, afin de présenter le diagnostic fiable. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous sommes à Tanganyika, mais demain ou le lendemain, nous serons à Olomami, et ainsi de suite, pour conquérir l'espace du Grand Katanga. Donc nous sommes venus prêcher Fatu Beton à Kalini. La mission du procès-apolitologue Henri Ambam et son équipe de conquérir l'espace Grand Katanga en faveur de Fatu Beton continuera dans la province du Tanganyika jusqu'au 8 février 2023. Rendons-nous de la province du Basuelé, où le gouverneur fait la ronde des écoles de la ville de Buta. C'est un vrai sourire aux lèvres qu'est le gouverneur de la province du Basuelé, Zanzabombi, Tijan-Robert, constate l'effectivité de la campagne Pas d'une école sans bon, qui est à près de 70% de réalisation dans la ville de Buta. Cette initiative, le gouverneur de la province l'a conçue lors de sa visite dans des écoles, le premier jour de la rentrée scolaire 2022-2023. Le professeur Zanzabombi, Tijan-Robert, a trouvé les élèves assis à même les sols pour suivre les enseignements. Touché, l'autorité provinciale n'est pas restée insensible. Avec l'appui de l'UNICEF, il s'est mis à fabriquer le banc. Quatre mois plus tard, le slogan « Pas d'une école sans bon » est devenu une réalité. Les élèves sont assis sur le banc et étudient dans de bonnes conditions. Les représentants des associations nationales des parents du Congo, Anapégo en sigle, Messier Germain Badiglia, remercient le gouvernement provincial pour ce geste combien louable. C'est un gouverneur extraordinaire. Parce qu'en plusieurs années, on n'a jamais vu un gouverneur sionné dans des écoles. Aujourd'hui, j'ai vu, il est entré à des classes et il a constaté ce qu'il a fait. Il y a beaucoup d'écoles qui ont des bancs. Je suis très content. C'est quelqu'un qu'il faut soutenir. Même sans déclencher des élèves et enseignants, le premier bénéficiaire qui n'a pas manqué de me remercier sincèrement, le professeur Jean-Robert Zanzabombiti. Grâce à Messier le Gouverneur, il nous a donné l'opportunité de nous donner les bancs. En tout cas, nous manquons les mots de lui remercier vraiment. Parce que ce n'est pas le gouverneur, mais ce n'est pas là-bas, c'est le monsieur. Aujourd'hui, les affaires sont passés sur le banc. C'est le temps qu'il est par le gouvernement. Nous allons dire aussi merci pour notre gouverneur. C'est une très bonne avancée, certes, mais malgré cette réalisation, il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Vive polémique dans la province du Haut-Tuelé autour du prêt sollicité par le gouvernement provincial auprès de Kibale Girl Mining et dont les documents ont fuité sur les réseaux sociaux. Le ministre provincial l'a démis, la signataire des dix documents, à cette occasion, dissipé tout malentendu dans un point de presse tenu à Issyro, Damas et Soli. Contre son tabou avec la presse, au cours de laquelle toutes les questions sont posées, le ministre provincial Ismaël Ebounze Magadi, en charge des finances et mines, lève le voile et dissipe tout malentendu autour d'un prêt de 2 millions de dollars américains sollicité auprès de la société Kibale Gold Mine et qui bouscule la toile. La province est une entité qui a une autonomie administrative et financière. La demande a été formulée à notre partenaire Kibali et celle-ci n'a pas encore répondu. Et donc, aucun franc de cette entreprise n'est tombé dans le trésor provincial. Pour les cas d'espèce, nous avons cinq ponts pris au tas de prison qui sont nécessaires pour la province d'Iotueri. A une question autour de l'étendue de ses compétences pour poser un tel acte qui friserait même le non-respin de la loi de finances, Ismaël Ebounze Magadi appelle tous les agitateurs au calme. Au niveau de la recherche des moyens, la région n'intervient pas. Au niveau de l'arquissement de l'argent trouvé sur base de ces recherches, on demande à la régie d'aller à caisser à tel endroit. Dès que la démarche est concliante, on recourt à l'organe délibérable. Signalons que cet exercice démocratique et citoyen de redévabilité s'est déroulé en présence de l'un de ses collègues et du directeur de cabinet de l'autorité provinciale. Ils ont été notifiés par le ministre de l'Intérieur. Les nouveaux promus de la territoriale de la province du Congo ont su leur notification. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de province Jean-Marie Petit-Petit à Mata. Les détails avec Félix Sazab-Métidandou. Le maire adjoint, le maire adjoint de la ville de Kengue, ainsi que les administrateurs et administrateurs adjoints du territoire de la province du Congo ont désormais leur notification des nominations. Celles-ci les rendent émises personnellement par leur venant de province devant le secrétaire général à l'intérieur. Jean-Marie Petit-Petit-Amata a vite fait de remercier les chiffres de l'État qui a daigné prendre des ordences pour renouveler des fonds en comble des animateurs de la territoriale. C'est l'eau lui, ce geste permet à sa province de combler les vides ça et là afin d'asseoir l'autorité de l'État. Je voudrais demander aussi à la ministère de l'Intérieur de nous aider pour que l'on organise beaucoup d'intérêt de renforcement des capacités pour les séminaires parce que la tâche est immense. Le secrétaire général à l'intérieur a assisté un instant pour rappeler les erreurs promus au respect de règles d'éthique et de dénotologie des agents publics de l'État. Règles qu'ils jugent laissant de dignité, de responsabilité et de personnalité à chaque instant dans l'exercice des fonctions de l'État. Oubliez vos parrains politiques. Vous devenez des agents de l'État. Vous êtes au service de l'État. Vous êtes au service des autres. Vous êtes au service de la communauté. Il est à noter que le chef de l'État tient beaucoup à la territoriale de proximité du reste gage pour tout développement à la base. C'est un moment des remises, des notifications se déroulaient devant le gouvernement sous une pluie battante sur le Kengui. Pendant ce temps dans le Sultivu, le gouverneur de cette province a procédé à la visite d'inspection des travaux d'entretien routier. anti-érosifs dans la plaine de la Rousizi sur la route nationale numéro 5. C'était le mercredi 1er février dans les territoires d'Ouvira par le gouverneur de province Tunguabidjikassi des travaux anti-érosifs financés par le gouvernement central à travers le Fonds National d'Entretien Routier. Ces travaux rentrent dans les cadres du programme d'entretien routier 2022 qui vise à rendre fluide la circulation là où il y a des complications. Les gouverneurs de province satisfaits de ces financements a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Chilombo et le gouvernement central à travers le Fonaire. Grâce à l'intervention du président de la République Félix-Antoine Tiseké de Chilombo aujourd'hui nous avons le moyen pour effectivement réparer ces différents environnats. Quatre projets de lutte anti-érosives ont été lancés entre le PK-71 et le PK-86 notamment Louvongi Centre à Louchila à Kitebechot et à Louberizi les endroits où les érosions menacent la route nationale numéro 5. Accompagné par les directeurs provinciaux de l'Office de route l'ingénieur Anisekakesa Tamukombo et Baloleboami Mouche Kourou du Fonaire le gouverneur Tungwa Bidjekazi a amorcé les travaux de la route de déviation au pont Kavougougougou pour permettre aux passagers et usagers de trafiquer avant que les financements n'arrivent. En attendant que le travaux du pont commence je viens de lancer donc la déviation on va créer un chemin pour permettre à la population de continuer à ce qu'il est sur la RN5. La route nationale numéro 5 mérite une attention particulière auprès du gouvernement central car cette route relie les villes de Bukavou Ouvira et Baraka la ville de Bukavou et les deux ports nationaux notamment celui de Kalundu à Ouvira et Mouchimbaké à Baraka mais aussi les deux frontières la République démocratique du Congo et le Rwanda et la RDC et le Burundi. Suivez à présent les activités déployées aux mécanismes de suivi Kikwit dans le cadre de la sensibilisation de la population de l'espace Grand Bandoundou pour s'approprier le process électoral le haut représentant du chef de l'État Claudie Balakier-Colomba coordonnateur du mécanisme de suivi de la COCA d'Addis Abeba a fait un constat amer de l'état de délabrement très avancé de quelques infrastructures scolaires et routières à Kikwit la tournée d'inspection démarre par la visite des bâtiments de l'Institut Kazamba sur place le constat est désolant cette vieille école construite depuis 1971 se trouve en voie de disparition dans le système éducatif congolais selon le propos des enseignants pas de bon ajouter à cela l'impayement de certains enseignants Nous commençons par l'école car l'avenir de la jeunesse c'est entre les mains de ses enfants les ministres les députés seront parmi ses enfants Les doléances ont été soumises à Claude Ibalanqui pour transmission au chef de l'état afin que les solutions urgentes soient prises Dans le cadre du soutien à la gratuité de l'enseignement le haut représentant du chef de l'état lui-même fils du terroir a pris l'engagement de procéder à la réhabilitation de cet établissement scolaire Claude Ibalanqui a instruit l'architecte d'entamer les études et faisabilité pour amorcer les travaux de réhabilitation de cette école faisant d'une pierre deux coups quelques ravins se trouvant dans la commune des camps zombies ont été visités Claude Ibalanqui a promis de rencontrer les responsables de l'OVD et l'office des routes pour des solutions urgentes Autre chose une nouvelle application digitale de gestion de la clientèle consommatrice de l'énergie électrique a été mise sur pied une innovation de la chercheuse congolaise Andrew Banzé de l'université de Supromat de reportage Odilo Kaluma Gestion de la clientèle à la Société nationale d'électricité que le dit dans les lois là-bas laisse à désirer tout et bien tout dans cette structure à l'intérieur du pays s'est fait manuellement bref de manière archaïque avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer entre autres perte des documents comptables et pourtant nous sommes à l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication cette situation déplorable a inspiré la chercheuse Anjou Banzé Moukagna de l'université du Sopromat de Massina à Kinshasa faculté de management et sciences économiques dans le cadre de son travail de mémoire de diplômes d'études approfondis défendus avec brio devant le jury et les parvenus à mettre sur pied une application digitale des hautes volées instruments capables de gérer de manière rationnelle automatique le paiement des factures clients de la société nationale d'électricité écoloisie et aussi de prendre en compte toutes les préoccupations des consommateurs sur le plan de la fourniture de l'énergie cette innovation qui a convaincu les jurys après le jeu des questions et réponses a valu à la chercheuse Anjou Banzé Moukagna le titre des doctorants avec la mention grande distinction comme annoncé au débit de ce journal le cri d'alarme en gestion et des autorités compétentes du pays il est lancé par les usagers de la route capée la université dans la commune de Calamouk ceci suite à l'arrêt des travaux causant ainsi une désélation à la population un reportage signé merveille à mi-common le croisement des avenues capées la université dans la commune de Calamouk d'ordinaire très fréquentée présente le visage d'un cratère ce qui inquiète les usagers de ces tronçons dans les piétons le chauffeur des taxis et motocyclistes l'arrêt des travaux s'érit à la base de cette dégradation ceux qui ont commencé ce travail n'est long point à chèver nos motos tombent en panne il arrive que le client chute dans ses eaux usées c'est très déplorable il n'y a plus de tas niveau tout est bouché la route devient de plus en plus impraticable déni des pouls obstrules au passage l'on a l'impression de voir des lacs artificiels sur la route en cas de forte pluie situation déplorable qui occasionne de graves embouteillages aux heures de pointe des embouteillages graves se forment ici nous ne savons où garer nos véhicules quand il pleut les amortisseurs se dégradent au jour les jours les radiateurs chauffent à tout moment nous ne savons à quel sens se vouer les usagers de ces avenues notamment les transporteurs en général invitent l'autorité urbaine et nationale à y prêter attention dans les cas du projet Kinshasa Zéro Trou au regard de son importance en tant que voie secondaire la province du Lulabartien a lutté contre la faim et la malnutrition c'était l'ordonne à télé organisée sur la sécurité alimentaire appuyée par le programme mondial alimentaire situation d'urgence est le socle de cette enquête menée par l'institut national des statistiques avec l'appui du programme alimentaire mondial pas mon sigle les résultats de cette enquête de juin à juillet 2022 a été ainsi présenté ce vendredi 3 février 2023 à Colosie et s'étend sur toute l'étendue des quatre provinces issues du Katanga tout d'abord le mot de Mustapha Touré chef de bureau PAM espace Katanga il a remercié les gouvernements provinciaux concernés pour leur implication afin d'arriver au résultat présenté ensuite madame Nathalie Nandou ministre provincial représentant la gouverneure Fifi Masouka Saïni a pris la parole elle a présenté la caractéristique de l'activité du jour j'invite chacun et chacune de vous d'y participer de manière lucide et assidue afin que les conclusions et les recommandations qui sortiront de cette rencontre nous permettent effectivement de l'emporter sur la sécurité alimentaire dans notre province de façon durable il s'en suivra la présentation de la réquisition de l'Institut National des Statistiques à travers les indicateurs de l'insécurité alimentaire dans les territoires du LALABA par les stratégies de survie des ménages il se dégage qu'ici 6% des ménages sont en insécurité alimentaire sévère 35% en insécurité alimentaire modérée et 45% en insécurité alimentaire au chef du bureau PAM de présenter quelques recommandations le vol du LALABA les recommandations concernent surtout la mise en place d'opportunités économiques pour le ménage la création d'entreprises et aussi le renforcement des capacités agricoles c'est madame le ministre provincial Nathalie Nandou qui a clôturé cet atelier un atelier de sensibilisation à la collecte des données impliquant divers services d'administration des mines dans le but d'établir la cartographie et la filière de cuivre zinc et cobat il a été organisé hier par le secrétariat technique de l'ITRDC Peggy Mukunda Raphaën Sadi pour le reportage sensibiliser et changer avec les acteurs du secteur artisanal minier sur leur participation active à la collecte efficace et régulière des données afin de produire un rapport de conciliation sur les secteurs artisanal minier c'est l'objectif de l'atelier des lancements de la collecte des données des cadrages et rapports ITRDC sur l'exploitation minière artisanale et à petite échelle filière or et 3T je cite cuivre cobalt et zinc c'est un rapport qui va nous permettre d'avoir une vraie photographie de ce qu'est l'exploitation artisanale des 3T et de l'or dans notre pays pour voir comment est-ce qu'on va l'intégrer dans le rapportage ITE in fine après le rapportage ITE ça doit nous servir comment est-ce qu'on peut arriver à formaliser ce secteur pour que ça puisse améliorer les recettes internes provenant du secteur des ressources naturelles dans notre pays la photo que nous sommes en train de prendre de notre secteur artisanal doit nous montrer les EIA qu'on a installé et aussi les sites autorisés et non autorisés c'est pour que nous puissions voir l'origine exacte de nos minerais qui viennent de l'Est avec l'appui financier de la coopération belge à travers Enabel que le comité national des litiers RDC a recruté les cabinets Mazars RDC pour réaliser l'étude de cadrage et produire les rapports des conciliations sur la filière 3T et or la chef de ce journal est réalisé par Rodé Panda merveille Mikomo a conclu à sa rédaction dans une touche technique de Patti Kouedi merci de nous avoir suivis restez branchés sur nos antennes le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est à 22h dans une présentation de Serge Marley Matta bon week-end chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada